Monsieur Desbois, qu'est-ce qui vous amène dans notre pays ? Business ? Oh, plaisir. Mais monsieur, j'ai un passeport français en règle. Vive la France ? Vous vous rendez dans quel hôtel ? Le prénom de votre père, de votre mère et de vos ex, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous êtes parti foutre en Ouzbékistan, monsieur ? Déshabillez-vous. Enlevez tout. Le futa, le slip. Aïe, on avait dit de pas te toucher rectal ! Méchant, va... Mais je vous remercie à traverser pas une, mais trois frontières avec triple frontière. Pas mal. Netflix frappe encore. Tous les vendredis, entre les films et les séries, ça envoie du scud. J'ai pu vous donner de la tête, j'arrive pas à suivre les gars, calmez-vous ! Et cette fois, on part avec un film triple A, du moins sur le papier. Emmené par un quintet, cinq quintet, cointure, d'acteur poids lourd, dirigé par un chef d'orchestre prometteur, que je suis depuis très longtemps. Et il tombe pile poil dans un mois de mars qui sonnait creux. Tout est là pour me séduire ! Et mon ami Chronicle Desbois ! Ce que je peux te dire, c'est que je n'ai pas été déçu. Ce film est un gros kiff, et il a confirmé tous les espoirs que j'avais placés en lui. Une guerre contre un cartel latino-américain, je kiffe, surtout leur meuf, qui se transforme en braco d'ex-militaire, contre un baron de la drogue complètement ouf, et qui va finir par un film survival, un programme le plus caléchant. Plusieurs films, dans le même film, tout est magnifiquement traité de la part de J.C. Chandor. Comme d'habitude, le mec est à son aise, les différents propos qu'on croit être les principaux sont juste prétextes pour t'emmener sur d'autres axes de réflexion. Et de réfléchir, ça a du bon ! Tout cela à travers la lecture de ces personnages qui sont sublimement incarnés et développés. Le mec est bon, je n'ai rien à dire. Mais ses contre-pieds sont ingénués, car on arrive à avoir chaque pan qui nous est présenté. Le côté militaire musclé est bien présent, la scène d'intro somptueuse, l'élaboration du braquage, l'exécution magnifiquement chorégraphiée, qui m'a rappelé Zero Dark Thirty, superbement réaliste et détaillée, sachant que Catherine Bigelow est productrice de ce film, elle a dû y mettre son nez. Ça on voit comme il faut, et de manière réaliste. Parce que tu sens que les balles vont faire mal ? Et en tant que bon robe des bois, le côté survie a fait vibrer ma corde sensible. Et tout ça dans les somptueux paysages du North Shore Hawaïen. Quel monde le peuple, mon gars ! Mais le propos qu'appuie et que veut nous démontrer à tout prix J.C. Chandor, c'est à travers cette band of brothers, bien que très badass, avec une bogossitude next level, ils restent très humains et faillibles. Car encore de nos jours, avec tous les conflits qui se sont multipliés ces dernières années, et qui sont encore en cours, le solde américain est sur tous les francs. Et ceux qui reviennent sont en PTSD ou blessés, et il y a une totale faille du gouvernement. Comme dans le premier Rambo, au niveau du traitement de leurs vétérans. Ils sont délaissés, sans le sou, traumatisés, sans aucune reconnaissance de leur pays, qui les a envoyés à la boucherie pendant de trop nombreuses années. Des années, Mister DJ ? C'est super nul. Bah les gars, ils n'ont qu'une porte de sortie, donc ils trouvent un plan pour s'en mettre plein les fouilles. Et on peut comprendre leur motivation. Même si j'avais pas à me frotter un cartel. Mais bon, les mecs sont chauds. Et là encore, où J.C. arrive à nous faire réfléchir, et nous trifouiller le cerveau, c'est par la cupidité de ce monde ultra capitaliste, où l'argent est roi. T'as beau avoir les meilleurs principes de la Terre, mon gars, ça peut se retourner au cerveau rapidement. Et c'est ce qui arrive à cette bande de militaires. Ils pensaient légitimement que leurs braquos étaient du win-win. Ils vont braquer de l'argent sale d'un baron de la drogue, et en même temps le faire disparaître, même si ces gens-là sont vite remplacés. Mais que nenni mon pote ! C'est pas aussi simple. Car l'examen de conscience va s'opérer, et leur moralité va être mise à rude épreuve. On avance dans ce mini road trip, plus ils sont en difficulté, à la fois physiquement et moralement. Autre point que j'ai beaucoup aimé, l'ingérence des USA dans cette région du monde. Ils s'opposent depuis plus de 50 ans, comme un chanvalier blanc, de l'ordre et de la morale, que ce soit en Amérique centrale, en Amérique du Sud, de nos jours, au Moyen-Orient. Les gars, vous commencez sérieusement à agacer, là ? Fomentation de guerre civile, ils font eux-mêmes la guerre, ils envoient du barbouze, ils arrivent à faire ou défaire des gouvernements entiers, et dès qu'ils en ont marre, ils prennent leur bénéfice, et laissent un pays à feu et à feu. C'était qu'un début de l'Irak, là ? Si, si, c'était un pays avant. CASTING ! C'est le point majeur du film, parce que ces 5 acteurs première classe ont une parfaite alchimie, il y a une super dynamique qui s'est créée entre eux, ça fonctionne, il n'y a aucun qui prend le pas sur l'autre, et ils sont tous sur le même pied d'égalité. Chacun joue parfaitement sa partition, et ça commence très bien, parce qu'on a une petite surprise, c'est Oscar Isaac qui prend le lead. J'aurais pensé que c'était Ben Affleck, mais bien vu. Toujours aussi excellent, avec ses bonnes têtes de roloto comme je les aime, encore un cousin du bled. Benny ! Parfait ! Ondaron écrabouillé par une vie difficile, mais impressionnant sur le terrain en tant que militaire. Il va rapidement péter une durite, et ça fait combien de le voir, parce que je ne l'ai pas vu depuis Justice League, et en apprenant malheureusement son départ de Batman, ça me fait de la peine. Et dès que tu roules avec ce rôle, franchement, c'est calqué sur sa vie personnelle, qui a été assez difficile ces dernières années. Monsieur a fait pas mal de bad trip, et de revoir parfaitement dirigé entre le Affleck en civil et le Affleck acteur militaire, c'est juste génial. Et monsieur est un bon bœuf, il doit dépasser le quintal de ouf lui. Et l'un de mes acteurs préférés, même si je suis parti pris, parce qu'il fait partie de ma team chouchou, Charlie Yunam, taille XXL, mon sons of Anarchy, a pris la juste mesure de son rôle. Impeccable, charismatique, et encore super beau, les meufs vont le kiffer. Et même les hommes ! En plus il a un base de malade, Iron Head. Purée, prenez-le pour Green Arrow s'il vous plaît ! Pedro Pascal, qui a pris un abonnement avec les Narcos, toujours aux petits oignons dans les rôles secondaires, et aussi un très bon, Garrett Endlund, qui nous donne aussi une parfaite partition du fracadé. Donc les gars, pour moi c'est Dream Team, tout ce qu'il nous faut, dans un film militaire, un film de soldats, complémentaire, massif, érodé. Je pense que ce sera un one shot, mais franchement c'est des graphiques qu'il fait. T'as l'impression qu'ils ont joué toute leur vie ensemble. Bravo les gars ! J'ai envie de mentionner aussi, le petit rôle féminin, Adria Arona, muy guapa. Elle a bien progressé par rapport à ses anciens films, elle prend du gabarit, et devient de plus en plus femme, à qui on a envie de faire des enfants. Bien joué ma belle ! Et un autre acteur à part entière, ce sont les paysages, plus somptueux les uns que les autres. On passe du Pueblo, à la jungle, sur des massifs montagneux, en finissant par une magnifique côte sauvage. Et je kiffe tellement Hawaï, ça me donne une ambiance de dingue, et on est complètement pris à l'intérieur. Tout ce que la nature, peut t'emmener comme on brouille, c'était juste gorgeous. Quelques bémols rapides, braquage, et sur la première partie du film, tu sais très bien que ça va mal tourner. Et la façon, dans sa part en sucette, c'est un petit peu obvious. On le voyait arriver, et une petite pirouette scénaristique un peu plus subtile aurait été de bon ton pour vraiment le mettre pour rendre des films parfaits. Pour conclure sur Triple Frontier, Tres Fronteras, un excellent G.C. Chandor, c'est le réalisateur du Turfieux. Il récidive après l'excellent Margin Call, Moth's Fear of Violence, qui est vraiment mortel, à ne pas louper. All Is Lost était aussi excellent. Et les 4 films qu'il a fait ont vraiment le point commun de la survie, de la cupidité, de tout ce que le fric peut nous pousser à faire, de la perdition de l'être humain. Et encore une fois, il m'a convaincu. Un film immersif, bien dirigé, avec une magnifique cinématographie, superbe scène, un superbe décor, les productions de design sont excellents. Un solide casting, avec une excellente osmose, un superbe kiff du Saint-Bissoir que j'ai kiffé regarder sur mon canapé. C'était magnifique. Un gros big up à Netflix, de nous avoir proposé cette production. C'était tout mon gars. Terminus pour Triple Frontier, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, je t'envoie plein de peace and love, et cela, sans frontières. Oh yeah !